Musique Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous ai fait un tutoriel maquillage sur ce look qui est très glowy, très santé, printanier, mais en fait c'est simplement mes go-to du moment. Et puis j'en ai profité dans ce vidéo-là pour inclure quelques produits coup de coeur que j'ai en ce moment, dont cette petite machine qui est rentrée dans ma vie, la Clarisonic Mi A2, que j'ai découvert grâce à Ellie de Classy Lepstick. Et je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est vraiment une machine qui a révolutionné mon type de peau et mes problèmes d'acné. Également l'addition concentrée éclat de Clarins qui est un autobronzant qui est absolument fantastique, qui s'ajoute à n'importe quel hydratant. Et évidemment, vous l'avez vu sur mon Instagram, le Make Up For Ever Blush HD dans la couleur 215 qui est absolument incroyable, donne une texture tellement, tellement belle à la peau et c'est incroyable comment c'est lumineux. En fait, simplement je l'adore en ce moment, c'est mon blush préféré. Donc vous allez voir que je les utilise, ces produits-là, dans le vidéo qui s'en vient. Si vous voulez apprendre à recréer ce maquillage-là, restez là. Pour avoir une peau lumineuse, la routine beauté commence toujours par un bon nettoyage et le Clarisonic Mi A2 nettoie six fois mieux que les mains. Durant le nettoyage, vous allez entendre... Ce qui veut dire que vous devez changer d'endroit. Et avec les deux vitesses, on peut nettoyer encore plus en profondeur et pallier à tous les types de peau. Avec le système automatique T-Timer, le nettoyage se fait en 60 secondes. Donc on commence 20 secondes par le menton et le nez. Et quand on a une petite imperfection, je laisse la vibration sonique agir parce que ça relance la circulation et ça favorise la cicatrisation. Ensuite, un autre 20 secondes au front et 10 secondes sur chaque jour. En ajoutant l'addition concentré éclat à n'importe quel hydratant, eh bien ça me permet de doser l'intensité de mon bronzage comme je le veux. Puisque c'est un concentré, on ajoute trois gouttes, on réchauffe et puis on applique. Le bombe beauté éclair, vous le connaissez probablement, c'est magique. Ça enlève tous les traits de fatigue. Je l'ajoute avec un illuminateur, soit le clarin, soit encore ça peut être le raie blanc. On ajoute environ deux pompes, on réchauffe et on applique comme un fond de teint régulier. Mais ça va être beaucoup plus lumineux. J'aime toujours commencer mon maquillage par une base parce que comme ça, je suis certaine que ça va durer toute la journée. En jouant avec une couleur comme Grain de MAC, on applique une couleur qui est nul sur la paupière, qui n'est pas brillante mais qui va être extrêmement lumineuse. Dans le creux et en insistant sur le coin externe, on applique la couleur Soft Brown partout et ça, ça va donner vraiment de la dimension à notre oeil. Faites simplement des gestes circulaires où ce que vous voulez, intensifier la couleur et ensuite, des mouvements de va-et-vient pour aller estomper. Avec n'importe quel crayon col noir, vous allez insister sur la base de vos cils. Et puis, on part du coin interne jusqu'au coin externe tout en insistant au coin externe pour qu'on puisse faire notre aile. Pour la prochaine étape, vous pouvez prendre un noir mât, mais ici, je préfère utiliser un gris parce que c'est plus doux et c'est plus facile à estomper que le noir. Donc avec un Pencil Brush, on va aller estomper avec des mouvements de va-et-vient et vous pouvez le faire aussi intense que vous voulez. C'est juste que puisque c'est un go-to aujourd'hui, je préfère le garder plus simple. Donc on va partir du coin interne jusqu'au coin externe. On blend, blend, blend pour que ça soit fumé et romantique. Et avec le Pencil Brush ou un pinceau à ancle, vous devez faire une petite wing pour pouvoir faire un catail et ça, ça va aller agrandir vos yeux. Si votre ligne déborde ou n'est pas parfaite, prenez simplement un Q-tip ou une lingette démaquillante et enlevez l'excès. On va aller enlever les derniers traits de fatigue qui nous restent simplement avec un cache-cerne. En reprenant un Pencil Brush et la couleur Soft Brown, on va passer sous les cils du bas pour donner un effet d'ombre et agrandir les yeux. La couleur Shroom est idéale pour un point de lumière et on l'utilise dans le coin interne de l'œil. Et pour l'arcade sourcilière avec le crayon Milk de NYX, on va aller l'appliquer et l'estomper en ajoutant la couleur Shroom encore une fois pour donner un point d'auteur sur le sourcil. On ajoute un peu de crayon blanc sur la muqueuse pour agrandir les yeux. Une bonne couche de mascara ou encore vous pouvez utiliser des faux cils pour intensifier le look si vous allez par exemple prendre un cocktail. Et une bonne couche également sous les cils du bas pour bien terminer le maquillage. Pour un look santé, réveillé et lumineux, rien de mieux qu'un blush corail et j'utilise le numéro 215 avec un pinceau duofib parce que ça va aller boffer le phare à joues et rendre la peau beaucoup plus belle. Je fais des gestes circulaires pour l'appliquer, quoique Make Up For Ever conseille de faire des huit pour couvrir toute la pommette. Mais vous faites comme vous voulez. On est presque prêts à partir, il reste simplement à aller définir les lèvres avec un crayon contour rosé comme d'un viche, une couche de rouge à lèvres crème de coppe qui va être très lumineuse et qui fait en même temps très naturel, et un peu de gloss nude de chez Clarins dans le centre de la lèvre. Et voilà, vous avez le look complet. Puis un petit truc, avant de partir, faites-vous une couette. Ça enlève toujours le petit look fatigué parce que ça tire les traits avec la queue de cheval. Et puis j'aime bien ajouter aussi une petite pelle parce que le blanc ou encore un diamant va donner vraiment de la lumière et puis ça va donner un look réveillé. Prenez un Magic Wand ou un petit fer à friser. Prenez quelques mèches que vous enroulez autour, attendez 10 secondes, relâchez, mettez un peu de prénette. Une fois que c'est sèche, vous passez vos doigts dans vos cheveux pour défaire les boucles et que ça donne un look un peu plus casual. Alors voilà, on se voit la prochaine fois. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada